Alors qu'en réalité c'est le contraire. Donc mener une campagne par rapport à ce que le docteur vient de dire pour que les enfants commencent à prendre leur dessert longtemps avant le repas. Merci Aubin. Docteur, on va donner le contact 40 94 94 14, 40 94 94 14, 44 48 19 19, 44 48 19 19. Merci docteur. Merci, on garde le contact pour lundi prochain. Oui, lundi pour la chronique santé. La suite c'est avec cet événement qui aura lieu au Burkina Faso le vendredi 26, le 26 prochain. Les Koundé d'or, la cérémonie des distinctions des artistes burkinabés et ceux de la diaspora. Nous avons quelques extraits de l'édition 2013. On vous passe cet extrait ici. Si tout se passe bien, on sera en connexion avec le commissaire général des Koundé, M. Diapres. Bonjour, bonjour, bienvenue sur RTI 2. Merci de nous suivre. Pendant les 52 minutes à venir, vous saurez tout, oui, tout sur les Koundé, le baromètre de la musique burkinabé. Le meilleur artiste étranger vivant au Burkina Faso est décerné à Digi Jeff. Les Koundé d'or, ce sera pour le 26 avril. le prochain du côté du Burkina Faso. Donc, ce week-end, Diapres est avec nous. Il est le commissaire général de cette cérémonie de distinction. Diapres, bonjour. Bonjour, M. Crapé. Voilà, merci. Merci d'être avec nous. Vous êtes en activité, on le sait. Les Koundé, ça se prépare bien et dans les meilleures conditions, sans toutefois vous dévancer, Diapres. Oui, bon, on nous fait les mettre dans les gras. Aujourd'hui, on a fait le travail parfait, fini le décor. Donc, demain, on a... Les délégations ont commencé à arriver. Vous arrivez certainement demain. On attend, du côté du Nigeria, des questions de Kinshasa. Les Maliens sont déjà là. La délégation ivoirienne arrive demain. Donc, voilà, les Parisiens aussi arrivent demain. Bon, même à l'autre, je pense que, au moment, tout va bien. Voilà. Alors, les artistes nominés sont nombreux. Ce sont les meilleurs sur le continent. Est-ce qu'on peut avoir une idée des artistes ivoiriens pressentis là-bas? OK. Je pense qu'en termes de nomination, il faut dire tout simplement qu'il y a Serge Demet qui est nommé dans la catégorie les artistes afriques de l'Ouest, avec son dernier album qui fait un véritable carton. Donc, pour... Du reste, au niveau de l'animation, vous aurez Espoir 2000 qui fera partie pour le show, ainsi que le NoWay. Voilà. En tout cas, c'est... Voilà. Une belle affiche. Donc, cette année, y a-t-il une particularité par rapport aux autres années? Je pense que, cette année, c'est un acte qui sera mis sur, je veux dire, l'organisation elle-même, au niveau du décor, au niveau de la prestation des artistes, au niveau, surtout, de la représentation qu'il y a, vu que, de plus en plus, les gens suivent. Depuis leur petit écran et dans la salle, il faut que tout soit parfait. Il faut que les gens vivent au maximum de rêve. D'accord. Merci beaucoup, Diapresse, et salut à toute l'équipe. On vous souhaite une excellente édition. Et demain, certainement, la délégation ivoirienne sera sur place et le quorum sera atteint. On pourra faire la fête de la musique africaine, tout court. Merci. Merci, à vous, Diapar. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Oui, défaite, au même en fait, il s'agit là d'une plateforme d'expression des artistes africains. Vous saluez cela, vous applaudissez cela des deux mains et des deux pieds. Ah oui, moi, j'ai apprécié cela. Ça fait des années que le Burkina fait seconder. Je dis merci que ça tient et ça commence à gagner beaucoup en notoriété. Je dis que c'est une très bonne chose. Ça permet quand même aux artistes d'autres pays de venir s'exprimer autour d'une plateforme. Et puis, bon, de faire mon de leurs talents. Et donc, c'est des actions encouragées. J'encourage beaucoup le commissaire qui l'organise, le jeune Gapresse. Je l'encourage beaucoup. Il a vraiment mon soutien. Et Dieu merci qu'au moins, ils existent. Il y en a aussi en Côte d'Ivoire, il y en a chez nous. Mais Dieu merci que le Burkina en fait et ça nous permet de nous déplacer. Aller au Burkina, c'est très important. Au même effet, il y a de plus en plus de signaux qui donnent de l'activité aux artistes sur le continent. C'est vrai qu'on se plaint, c'est vrai que le paysage est parfois morose. Mais il y a des efforts qui sont faits. Vous le constatez. Non, les efforts sont faits toujours dans le même sens. Le problème, c'est ça. Organiser des événements ciels par-ci, par-là, ça existe, ça a toujours existé et ça existe de plus en plus. Mais là, ce n'est pas le problème. Le problème est, après ces événements ciels, après ces organisations, qu'est-ce qu'ils arrêtent ? Que deviennent les artistes ? Qu'est-ce qu'ils font ? C'est le quotidien qui est le problème. Parce qu'à cette manifestation, n'y vont pas tous les artistes. Ce sont des artistes sélectionnés qui y vont. Mais après cela, il y a tous ceux qui, nombreux, sont là dans la société, qui se cherchent, qui travaillent, qui vont faire des prestations par-ci, par-là. On leur donne la pièce. Est-ce qu'ils sont une nourrice de pièce ? Je ne voulais pas dire de miettes. De miettes, si vous voulez. Mais je pense que le véritable problème, c'est, comme je l'ai dit une fois, tous ces artistes sont nombreux, sont forts. Ils sont comme des TGV, des trains à grande vitesse, mais qui sont en stationnement parce qu'il n'y a pas les rails, comme en Occident. Un artiste n'a pas forcément besoin d'aller voir des événements ciels. Il joue toute l'année. Il est payé conséquemment. Et voilà, les structures qui manquent, c'est ça qui est le problème. Voilà. On mettra le pied dans le plat tout de suite. Est-ce possible de vivre des sonars sur les continents africains dans seulement quelques minutes ? Au revoir. On rend une petite visite sur la toile pour voir les réactions des internautes par rapport au sujet du jour. Je vous rappelle qu'il s'agit des conditions de vie des artistes sur le continent. Le sujet est posté et vous êtes nombreux à réagir. On va déjà prendre quelques, trois réactions bien avant de partir sur le plateau et de prendre le téléphone. Alors, Ibrahim Silla, il est le premier à poster sa réaction. Il ne répond pas. Pourquoi pas ? Selon lui, c'est possible que l'artiste vive de sonars sur le continent. Moi, la façon même de poser la question me met mal à l'aise. Comme si on disait, peut-on vivre en Afrique ? Il faut juste recréer les conditions pour, il reste à savoir quelles structures adéquates mettre pour piloter tout cela. Les autres ont mis du temps, mais ils y sont arrivés. Pourquoi pas nous ? Le vrai problème se situe au niveau de la volonté et de la bonne foi. Merci beaucoup. Nous cliquons. J'aime. J'aime, Ibrahim Silla. Voilà. J'aime et c'est fait. Draman Diabate. Je suis trop content de pouvoir émettre des commentaires sur vos différents sujets. Bonne émission à vous. Bien des choses à vos consultants de qualité. Diop, Seydina, Bidefeu et autres. Ah, là, il n'a pas du tout parlé du sujet. Ismaël Simeon Ouattara. D'une part, oui, l'artiste peut vivre de son art sur le continent. Et d'autre part, avec les pirates, je ne pense pas qu'on peut vivre de l'art en Afrique. Mais les artistes doivent aussi se faire connaître dans les pays développés pour user de leur talent. Car en Afrique, les gens préfèrent payer des œuvres moins chères chez les pirates que l'original chez les autres. Voilà. Ismaël dit quelque chose que Aubin a vécu. Bidefeu aussi a vécu. Aller faire voir son talent ailleurs. Est-ce la vraie solution, Aubin, d'abord ? Est-ce la vraie solution ? Moi, je pense qu'on fait vivre son art partout où on vous invite. Parce qu'un artiste ne peut pas vivre en vase clos dans son pays. C'est bien d'aller ailleurs. C'est bien d'être connu et reconnu ailleurs. Mais c'est bien aussi de l'être dans son propre pays. Donc, une fois qu'on est connu et reconnu dans son pays, ça crée une certaine émulation. Ça amène les jeunes aussi à embrasser cette carrière avec beaucoup de professionnalisme. Parce que dire qu'on est artiste sans moyens, je ne vois pas quels parents aimeraient que ces enfants aillent faire ce genre d'études. Or, s'il y avait des alpha blondies, s'il y avait autant de la salle faux, eh bien, ah, aujourd'hui, j'aimerais que mon fils soit. La preuve, dans le domaine du football, il y a beaucoup de parents qui, de plus en plus, rêvent de voir leurs enfants. Non, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Si avec le foot... Nous, on nous chicotait parce qu'on allait au foot. Voilà. Et si avec le foot, on a pu atteindre ce niveau, avec la musique, on pourra. Exactement. Nous, notre niveau, c'est de tout faire pour que les uns et les autres fassent attention à l'art sur les continents. Parce que ça génère des emplois et aussi de la richesse. BDFR, avant de passer de l'autre côté, est-ce la solution ? Et dans le fait de vouloir vaille-vaille jouer ailleurs, est-ce qu'étant sur place, on ne peut pas se faire ? Bon, moi, je pense que le problème n'est pas une question des frontières. C'est une question... L'artiste, elle-même, doit un peu jouer partout parce qu'il ne sera rien d'être connu chez toi. Et puis, les autres ne te connaissent pas. À ce moment, tu n'es pas un artiste. Un artiste, c'est quelqu'un qui doit être modélément connu. Et donc, nous, nous devons jouer partout et faire plaisir à tout le monde. Mais c'est pour dire que partout où nous passons, il faut qu'il y ait des règles. C'est-à-dire, si en Côte d'Ivoire, il n'y a pas des règles, ce n'est pas joli. Mais si on va jouer, c'est pas bien. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre des garde-fous, un peu un accordement juridique bien organisé pour que les artistes puissent être à l'aise. Parce que quand tu vas jouer quelque part, c'est parce qu'il y a un environnement sain que tu y parles. Donc, c'est toi aussi, il faut qu'il y ait un environnement sain. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de problème à ce qu'il y ait un artiste, à part de jouer ailleurs. Moi, je suis très fier de partir au Burkina, d'aller assister au Koundé, qui est une vraie manifestation d'envergure nationale aujourd'hui mondiale. Mais ça ne coûte rien à cela. Et c'était même fiaté pour moi de jouer hors du pays, que de jouer tout le temps dans mon pays. D'accord. Dans seulement quelques instants, 22, 42, 54, madame, monsieur, à vos téléphones et aussi à vos smartphones, sans oublier vos ordinateurs, est-ce possible, oui ou non, de vivre de l'art sur le continent africain ? Si oui, vous argumentez, si non, vous argumentez également. A tout de suite. On garde le contact. Leader spirituel et idéal religieux en Afrique. Mardi En Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Cette phrase d'Amado Hampa Teba est-elle d'actualité ? Mercredi Est-il possible de vivre décemment de l'art en Afrique ? Réagissez en direct. On garde le contact. Sur RTI 2, vous avez enfin la parole. Un artiste veut vivre de son art. Tout dépend de son organisation. On a vu d'autres artistes qui se sont mieux organisés. Eux, ils sont partis sur le plan international. Ils ont fait de... ils ont explosé. Pour moi, un artiste peut vivre de son art. Il faut d'abord que lui-même, il sache ce qu'il fait. Et de nos jours en Afrique, c'est pas facile, mais c'est le courage et puis voilà quoi, la volonté. L'artiste n'est pas considéré en Afrique. Son métier est un peu banalisé. L'art est divin et l'art vient de Dieu, inspiré par Dieu. Donc, je pense que dans la mesure où ça vient de Dieu, je pense qu'il peut vivre de cela. Bien dit, bien dit. Aubin, la semaine dernière, vous avez donné une première clé déjà, c'est de faire en sorte d'organiser l'univers de ce qu'on appelle les pirates aujourd'hui. Il n'est pas les effrayer au point qu'ils prospèrent ou encore restent bloqués dans leur activité. Il faut, je vais dire, lancer un pont de communication entre eux et les producteurs pour que déjà, ce mal-là puisse être nettoyé. Une autre clé ? Oui, justement, il faut bien approfondir cette clé-là pour que tout le monde le comprenne parce que la dernière fois, il semblait qu'on ne soit pas d'accord. Mais je dis que le tout, le tout répression n'est pas la solution parce que quand on va de répression en répression, on trouve toujours des failles pour pouvoir continuer une forme de piraterie. Il faut les amener à voir leur intérêt au plus haut niveau social de telle sorte qu'ils soient insérés dans la société, dans le secteur formel pour tout le monde. À ce moment-là, tout le monde y gagne. Maintenant, une fois que cela est fait, il y a ce qui est important par-dessus tout, la formation. Parce qu'une fois que cette amnistie est faite, il faudrait que tous ces pirates, ces opérateurs culturels, ces artistes soient formés. Je ne parle pas de leur domaine de compétence, musicien, comédien, peintre, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il faudrait les former dans l'environnement artistique et culturel. De savoir que vous êtes dans un domaine, qu'est-ce qu'il faut y faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas le faire, comment il faut le faire. Ça, cette formation est incontournable. Sinon, ça ne va pas. Ça, c'est une deuxième clé importante. D'accord. Nous allons en boisflé retrouver M. Aziz, s'il est encore là. Aziz est au 2242-54. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, monsieur. Vous allez bien. Aziz, merci d'être avec nous. Alors, votre réponse, oui ou non, pourra-t-on vivre des larges sur le continent ? Oui, on peut vivre de là sur notre continent. Je pense, pour ma part, que tout dépend de qui on appelle l'artiste. L'artiste, d'abord, à mon sens, c'est le client de la société, c'est-à-dire celui qui parle au nom de la société. Il a un idéal à défendre et l'idéal, c'est de dire ce que les autres n'arrivent pas à dire, c'est-à-dire d'essayer de terroriser un certain nombre de pensées qu'il a en lui. À partir de là, moi, je pense que l'artiste peut vivre de son art, parce que le peu que tu gagnes, tu peux prendre de faire face à tes besoins. Parce que vivre d'abord, c'est marquer l'existence, c'est marquer, en tout cas, son milieu existentiel. Or, l'artiste fait déjà cela. Donc, je pense que l'artiste est à remercier, l'artiste est à encourager. L'artiste peut, normalement, vivre de son art, s'il respecte les conditions et les principes qui se prescrivent lui-même. D'accord. Alors, Côte d'Ivoire, plaque tournante de la musique. Donc, on va dire, bon, la musique fait partie de l'art. Qu'est-ce qui fait, par exemple, que les artistes ivoiriens ont la même trompette à la bouche, on souffre, on ne s'en voit pas ? Selon vous, c'est quoi, concrètement ? Non, cela dépend de l'objectif même au début, en allant à la musique. Quand on va à la musique, tu fais quoi ? Est-ce parce qu'on a échoué ailleurs qu'on est venu à la musique ? Quand tu es venu à la musique pour apporter plus à l'humanité, je pense que tu dois pouvoir penser. On n'a plus de cas de magiciens dans nos mambo qui sont partis de rien, mais qui aujourd'hui sont devenus quelqu'un. Mais il ne suffit pas de faire un seul album, on t'a vu à la télé deux, trois fois au quartier, tu n'as plus la tête sur les épaules, tu manques de respect à tout le monde. Pour finir, tu te retrouves à la case de départ. Donc, je dis que tout dépend de l'objectif qu'on se fait fixer en amont, qu'on se fait fixer avant de se lancer dans l'activité. Merci beaucoup, Aziz. Bien des choses à ceux qui sont avec vous. À Boiflé, une belle cité qui bouge également. Merci beaucoup. Absolument. Bien des faits, il faut, ce qu'il dit, il faut prendre ça au sérieux, il ne faut pas sortir des albums parce que ce sont les fins d'année, un album parce qu'on part en vacances, un album parce que c'est la fête des Pâques. Donc, la durée de vie de l'album est petite et vous comptez parmi les artistes quand même. Or, ce qu'un vrai artiste doit recevoir, vous n'arrivez pas à recevoir cela. Oui, moi, je pense qu'il y a des gens qui sont artistes aujourd'hui, c'est des artistes de circonstance. C'est-à-dire, en fait, ils viennent pour se faire voir, sortir la télé, se promener en ville pour dire, est-ce qu'on va aller vers la télé et puis commettre des impairs. Ça, c'est ça, ceux-là, ils sont là. Moi, je n'aime pas parler de cela, mais je dis que l'artiste, en fait, il peut bien vider son art. Mais toujours, j'insiste sur l'encadrement juridique. Quand tu trouves normal qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on se plaint, le Brida, le Brida ne prend pas des droits d'auteur, mais il n'y a pas un encadrement juridique qui puisse permettre à la dette du Brida de pouvoir engager de l'argent. Et c'est tout normal qu'en Côte d'Ivoire, nous organisons les courants et les courants s'organisent. Et que le Brida, il va y avoir des droits d'auteur. Avoir un exploitant, c'est aujourd'hui, à la semaine des courants, pour demander aux docteurs du courant de payer les droits, et que ce monsieur se permette de chercher à frapper le chadou qui est envoyé par le Brida. On ne lui a rien fait, il n'a pas payé ces droits-là, et le Brida est resté comme ça par toi. On ne sait pas ce qu'il peut faire, l'adlectrice n'a plus rien fait. Ce que vous dites là est réel, ce n'est pas très réel. C'est réel de demander à Vira, elle l'a envoyé à Dou, qui est le restaurant d'exploitation du Brida, pour aller encaisser les droits des artistes au courant. Ce monsieur a failli être frappé, lynché, et le ministre a intervenu pour dire, laissez-le. Je ne sais pas si je suis dans le même à Kalkou, mais laissez-le, il va régler après. Et ils ont laissé, il est parti, ça n'a pas été réglé. Combien de va-et-vient, les demandes ont été déposées chez les ministres, les députés, sur les maires, afin qu'ils payent les droits des droits publiques lorsqu'ils font des manifestations. Ça ne se paye pas, on n'y peut rien, mais c'est parce qu'il y a un vide, je le dis, qu'elle-même qui est directrice, qui est magistrale, elle ne peut pas utiliser. Donc c'est une volonté politique, quand on le dit, on le dit. Moi je suis, je mettais ma position, je ne vais pas discuter avec un pirate. Ça fait longtemps que nous en discutons, on a fait des rencontres, des réunions, et même les maîtres des communes ont réussi à construire des boxes pour les mettre dedans, ça ne marche pas. Deux mois aux pirates, demain on vous donne pour évacuer vos stocks, deux mois et demi, vous nous trouvez sur vos terrains. J'ai dit, la loterie de la négociation, elle est terminée avec les pirates. D'accord. Au-même en fait, lui, il a pu sur les planchers, vous, vous donnez des clés. Alors, tout de suite, allez-y, allez-y. On vous écoute alors, allez-y. Non, il faut rectifier le tir pour dire tout de suite, l'encadrement juridique, j'ai une amie qui s'appelle Kadi Diallo, je me permets de dire son nom ici, qui m'a donné l'information en Côte d'Ivoire, et c'est le seul pays en Afrique qui a tout l'encadrement juridique, tout a été pensé, tous les textes sont là. Les textes sont là. Les textes sont là. Maintenant, c'est l'applicabilité qui manque, et ça, oui, il faut le savoir. C'est que les textes sont là, tout l'encadrement est fait, prêt. Il suffit maintenant que tous les artistes le sachent, que les opérateurs culturels le sachent. Comment poser les pieds ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment il faut le faire ? C'est parce qu'on ne sait pas les structures, on ne sait pas ce qu'il faut faire, donc chacun se lève, il pense qu'il le sait, mais il ne le sait pas, et ne le change pas, il fait n'importe quoi. Sinon, l'encadrement juridique au niveau de la Côte d'Ivoire, tout est là. Aubert, 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 attends, je veux dire quelque chose. Allez-y. Madame Vira qui est au Brida, je pense qu'elle est magistrate. Ça veut dire qu'elle est au fin des lois. Dis-moi aujourd'hui, qu'est-ce qui l'empêche d'utiliser ces lois-là pour dire à telle personne que tu dois payer tes droits ? La personne ne peut pas les droits, elle n'a pas de moyens nécessaires pour aller contre. Si Aubin me dit qu'il me sorte les lois qui disent qu'il y a des lois qui ont été décidées pour dire, voilà les artistes, voilà des lois qu'on a mises pour encadrer le milieu artistique, je vous dis qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas ? Quelle loi qui existe ? On ne peut pas dire, vous ne pouvez pas me demander de dire pourquoi, madame ? Moi, je pense qu'il faut sortir des polémiques. Je ne suis pas dans des polémiques ? Oui, parce que la question, ce n'est pas au même en fait qu'il faut demander. Il faut demander à madame Vira pourquoi, bon, cela existe, vous ne levez pas. Là, il ne faut pas entrer dans cela. Moi, je pense qu'il est temps qu'entre nous, on s'asseye. Ce que je sais, je vous le communique et puis on discute ensemble pour voir quelles nouvelles stratégies mettre en place. Parce que ce qu'il dit a déjà été fait, il n'y a pas eu de solution. Donc, c'est pour cela que je dis qu'il y a deux solutions. Au niveau de la formation, tout le monde ne sait pas. Quand j'ai donné la formation dont j'ai parlé la dernière fois, beaucoup d'opérateurs culturels, beaucoup d'artistes étaient surpris de savoir que, ah, bon, ça, ça peut se faire, tout le monde se focalise sur le Burida. Le problème du Burida, ça va se résoudre un jour, très bientôt et de manière favorable. Mais il n'y a pas que cela. Il y a d'autres structures à mettre en place. Si, excusez-moi le terme de bouffer, si nous ne pouvons pas bouffer dans telle assiette, il y a d'autres assiettes qui peuvent nous nourrir. Et si, la première assiette, c'est le revenu, le revenu direct de l'artiste qu'il faut déjà mettre en place. Ce qui te permet d'aller au champ et de ramener du champ la nourriture, d'abord ça. Et puis, l'autre qui est un revenu complémentaire, on va le voir. Mais le problème du Burida, aujourd'hui, le Burida est exempt. Le Burida, bon, vis-à-vis, les artistes sont presque là. Ils ne savent même pas ce dont il est question. Donc, moi, je pense que l'encadrement, les lois existent. Je vous les donnerai en son temps. On n'est pris par le temps. On ne peut pas connaître les lois et on ne peut pas connaître les lois. Ah non, on n'est pris par le temps. Nul n'est. Il n'y a pas de lois. Ça dit qu'il y a un problème. Je veux qu'on le pose de manière très claire. Je ne me réponds comme... On a encore du temps pour cela. Le mercredi prochain, on va en faire la démonstration ici. Merci beaucoup. Merci à vous, Aubame Enféi. Merci à Agbi Déféi. Merci à toute l'équipe. Demain, vous avez rendez-vous avec Eva Amani. Au revoir.